C'est énorme celle-là ! Et donc vous, c'est collecteur BD, c'est ça ? Exactement ! D'accord ! Vous avez un magasin ? On a un site de vente en ligne exposé ! D'accord ! Vous avez une carte ? Oui, si vous pouvez ! Que je puisse la mettre ? Vous avez un stylo ? On va appliquer nos fournitures scolaires ! D'accord ! Donc collecteur BD, site de vente en ligne, je vous mettrai le lien dans la description ! C'était un poulet en ligne ! C'est un poulet en ligne ! C'est une poulet en ligne ! C'est une poulet en ligne ! donc déjà je voulais vous remercier pour la banque dessinée des gendarmes que j'avais reçu dédicacé ça m'a fait énormément plaisir j'étais aux anges et puis justement quand Fabrice m'a appelé pour me dire que j'allais recevoir une banque dessinée dédicacée des gendarmes je me suis dit c'est quoi la blague là c'est qui le téléphone c'est pas mal donc voilà donc du coup dessinateur des gendarmes voilà on a vu que donc que vous aviez rencontré justice à l'armée et que du coup vous aviez monté bambou mais bambou c'était alors c'était bambou graphique c'est ça et après un studio de publicité alors spécialisé dans le dessin style bd oui pour les agences de pub donc ce qui était communication surtout on faisait surtout la communication interne donc tous les textes voilà qui passe qui passe toujours mieux avec un petit dessin donc ça c'était notre spécialité et puis ensuite lui olivier a créé sa maison d'édition par la suite voilà moi par contre je voulais pas participer parce que je voulais garder un peu une sorte de liberté dans les créations c'est à dire pas forcément publié que chez bambou d'accord ok d'accord et donc les gendarmes pourquoi l'idée des gendarmes alors l'idée des gendarmes donc on a fait notre service militaire en gendarmerie donc on avait récolté pas mal d'anecdotes et puis quand on avait notre studio donc bambou graphique on a rencontré un capitaine de gendarmerie qui était fan des bandes dessinées et qui nous a dit ben c'est ce serait bien de faire une bd sur les gendarmes parce que ça n'existe pas et puis surtout lui il avait la possibilité de nous faire rencontrer plein de gendarmes différents donc des corps de métiers différents oui pour avoir la documentation sur le matériel les armes les vêtements tout ce qui est parce que chaque corps vraiment des outils spécifiques donc voilà c'était de te laisser passer ensuite pour pour démarrer sereinement la bd d'accord vous comptez beaucoup de gendarmes toujours alors donc on ne compte pas pas vraiment beaucoup en fait on reçoit des anecdotes de temps en temps des gens qui des gendarmes qui ont des anecdotes la maison d'édition après moi je les rencontre sur des festivals et après de temps en temps on peut aller en brigade si on a besoin de faire un repérage sur du matériel sur sur des choses bien précises on sait qu'on a un peu la porte ouverte entre guillemets pour demander l'autorisation mais on n'a pas trop de difficultés à aller les voir et ils nous prennent bien les gens enfin ceux que vous croisez mais les vrais gendarmes que vous croisez ils vous prennent bien d'être une image qui est assez dur c'est comme rébarbative oui c'est ça c'est ça finalement voilà l'image qui n'aurait été envoyée par la série de la bande dessinée ils approuvent ils ont non il ya très bon accueil parce qu'on a on n'a pas pris le parti de faire une bande dessinée qui est vraiment à décharge des gendarmes c'est nous gendarmes ils sont pas très très malin mais c'est ils ont plutôt un bon caractère oui donc ils ont ils ont vraiment le côté positif du gendarme qui est de de servir le citoyen de faire respecter la loi avec un côté humain surtout et dans nos scénarios on attaquait aussi les problèmes qui fait que les gendarmes rencontrent de leur vie quotidienne c'est à dire que la vie en brigade ça paraît sympa mais en fait ils ont des problèmes d'un matériel ils ont des problèmes mais les appartements vétustes les véhicules qui sont d'aide il ya un temps c'est ça que moi je regarde j'ai pas trop de soucis parfois pas de soucis avec eux mais c'est vrai que au début que quand j'ai vu une bd sur les gendarmes qu'est ce qu'il peut y avoir de marrant parce que ça n'a pas une image spécialement sympa les gendarmes et c'est pour ça j'avais apprécié les bd parce qu'on fait compte ils ont réussi à éditer des bd sur des domaines qui n'y avait pas avant et sur des domaines comme les gendarmes les pompiers les profs qui prennent pas forcément à sourire au premier abord quoi et c'est vrai que donc je vous dis les gendarmes qu'on oublie c'est sympa et c'est vrai que comme les problèmes de matériel de la vitusté tout ça c'est vrai que quand on voit ça sur de la bd on voit pas ça autrement parce qu'on ne s'intéresse pas plus que ça forcément aux gendarmes et on s'aperçoit c'est vraiment des vraies questions aussi pour eux quoi et c'est vrai que c'est assez sympa quoi tout le côté humain qu'on voit pas forcément derrière on voit pas forcément nous on voit pas et on n'imagine pas ce qui se passe derrière un uniforme c'est vrai que la majorité des personnes quand on rencontre un gendarme c'est au bord de la route ça se passe jamais dans une condition dira peut-être enfin si on met une sanction après on y avait vraiment tout le côté par exemple les interventions sur les cambriolages ou sur des aides à la personne surtout en campagne parce que c'est leur lieu d'action ça c'est vraiment un aspect donc enfin qu'on ignore la plupart du temps ou alors quand il y a des faits divers avec une enquête de gendarmerie mais malheureusement c'est pas très bon quoi voilà il ya un énorme travail face à la majorité de leur travail qui est en dehors des routes justement et parce que c'est vrai que l'image qu'on voit des gendarmes sur carrefour au contrôle la sanction c'est soit ça soit qu'ils vont arrêter quelqu'un enfin c'est jamais on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe autrement quoi mais donc du coup les personnages et c'est des anecdotes que vous avez la plupart du temps des gendarmes mais du coup les personnages ils sont réels ou sont au souhaitant nous ils sont avant tout comme non c'est un casting après c'était le lié d'avoir un panel de caractères très très différent pour les pour les personnages justement qu'ils soient marrant que à la laurel et hardy donc on a vraiment équipé les personnages d'eux avec cet esprit là ils reprennent quand même dans leur manière d'agir et de se comporter ils sont sans gendarmerie la plupart des gendarmes se reconnaissent en eux et ce qui est marrant c'est que des fois les quand des gens viennent en festival me demande une dédicace pour un de leurs collègues ils choisissent un des personnages en disant lui c'est exactement le même ça c'est on se moquait c'est mais c'est c'est bon enfant d'accord si vous ai jamais rêvé de vous faire arrêter par un jour d'un ils vous reconnaissent ça m'est arrivé mais il n'est pas forcément il m'a pas forcément reconnu là c'est vrai que les auteurs bd on n'est pas connu en fait oui connaissez personnages mais visage c'est complètement inconnu ça vous a pas servi quoi après on en parle si une fois ça m'est arrivé tout petit excès de vitesse et c'était les gendarmes qui étaient à la brigade à côté de la maison d'édition je leur ai dit en fait j'allais chez bambou et je leur expliquais que je suis la bd des gendarmes et donc c'est passé un peu plus c'était pas un excès de vitesse c'était 10 km heure un truc comme ça ouais d'accord et qu'est ce que j'allais dire les gendarmes mais c'est une série qui est quand même qui commence déjà à prendre qui commence déjà à voir un sacré un sacré volume on a 17 tomes on les a tous alors mais nous quand des femmes du fan jusqu'au bout c'est une série qui va encore pouvoir perdurer dans le temps ou arriver à un moment où vous aurez fait une tour et il faudra trouver d'autres solutions pour alors ça c'est vraiment la tâche des scénaristes de se renouveler mais effectivement il y a toujours des changements je parlais sur le matériel par exemple ils ont changé tout le parc de vécu déjà ça peut donner des anecdotes sur sur des gags potentiels et après il ya toujours des changements au niveau des lois de le rayon d'action etc et c'est ça c'est toutes les petites choses qu'on peut inclure aussi dans notre bd bien juste un petit exemple j'étais tombé sur un article qui précisait que les petites brigades vont peut-être fermier pour des raisons de budget oui et à la place ils voulaient acheter des camping-cars pour que les gendarmes se déplacent et à y prendre les plaintes dans les villages sérieux donc avec idée on s'est dit bon les nos gendarmes dans un camping-car en train de tourner dans les villages c'est un métier mais c'est pas réel c'est un projet je sais pas si ça s'est réalisé d'accord une région test d'ailleurs il me semble que c'était sur la région bretagne et pour la création de l'album ça prend à peu près combien de temps alors la création en scénario c'est à peu près ça va varier mais c'est grosso modo trois à quatre mois entre la recherche d'idées et la rédaction du scénario complet et ensuite le dessin je m'appelle après une année pour faire le dessin tout là bas parce que ça fait ça présente c'est vrai que nous oui ça en quelques minutes enfin quelques dizaines de minutes mais c'est vrai que quand on en parle à des gens ont dit mais quand un sacré travail de recherche en amont pour et après un sacré travail de dessin et les gens s'imaginent pas que ça prend plus d'un an voire plus pour certaines bd quoi et c'est vrai que pour ça moi j'aime bien poser la question pour que les gens voient quand même que vos trucs qu'ils achètent 10 12 13 euros ben ça représente un an de travail en tout quoi voire plus quoi donc c'est bien que les auteurs me disent après je suis lent je pense que certains auteurs pour le faire en six mois et après vous dessiner en taille réelle parce que par exemple je prends je prends l'exemple d'un de vos confrères bros je sais qu'on dessine sur des grands grands formats qui après seront redimensionnés pour être à la bonne taille c'est à peu près entre l'original et la taille enfin la taille d'impression la page est réduite ensuite à 70% d'accord d'accord une demi-page c'est un à quatre grosso modo après chaque personne a vraiment ses tailles de travail idéal c'est toujours plus intéressant travaillant plus grand ne serait-ce que pour je fais c'est un peu les détails sans en mettre trop non plus parce qu'après on sait qu'à la réduction ce petit machin qu'on aura mis dans un coin il va disparaître d'accord donc voilà c'est mais ça c'est un confort visuel de travail d'avoir la page en plus haut est-ce que le dessin par lui même la façon dessiner change avec le temps ou est-ce que c'est toujours de la même façon depuis vos premiers depuis vos premiers dessins depuis vos premières planches ah ben non il y a une évolution alors déjà du fait qu'on on maîtrise de mieux en mieux ces personnages donc on prend vraiment des habitudes à les dessiner d'une certaine manière et je dirais que c'est un petit peu comme le comme l'écriture suivant l'âge quand on débute on a une certaine écriture et je pense qu'elle évolue avec le temps donc le dessin je pense qu'il évolue vraiment dans le temps on peut prendre tous les dessinateurs entre les premiers albums et puis les derniers sur une dizaine d'années ou une vingtaine d'années ça c'est plus du tout le même style on reconnaît la pâte on voit l'évolution voilà un habillage qui est complètement différent sur l'ancrage sur après c'est vrai que souvent l'évolution est assez subtil quand on suit les albums c'est vrai que pour s'en rendre compte il faut prendre par exemple on va prendre au premier 10 12 et là on verra vraiment l'évolution du dessin et des personnages mais je pensais plus à une maintenant on voit qu'il ya beaucoup de dessinateurs qui puissent en passer au tablette ou au crayon est ce que c'est quelque chose qui ça perd un peu de son charme après c'est une habitude de travail alors ceux qui ont commencé d'entrée de jeu avec ça donc ça leur pose aucun problème après moi passé j'ai fait des essais sur une tablette numérique et c'est pas du tout le même contact qu'avec les feuilles de papier et tout bêtement moi j'aime bien à la fin avoir ma page voilà pour la sortie d'un carton à dessin à la montée oui parce que quand c'est fait aux versions numériques il n'y a pas il enfin quand on n'a plus les penches au vagina c'est rien c'est un fichier numérique et même si vous voulez je sais pas non il ya un marché mais ça je me suis pas intéressé parce que je suis pas concerné il ya un marché qui fait que les les collectionneurs peuvent acheter un fichier numérique des auteurs qui travaillent en numérique alors je sais pas comment ça marche le système mais après c'est ils ont ils ont une ils ont là comment le la priorité de ce fichier qui sera plus jamais utilisé pour d'autres impressions d'accord sauf que les impressions d'album c'est des réimpressions mais oui moi je suis pas très fan je suis pas très fan parce que nous on connaît une question de bd et c'est vrai que nous on a quelques pronches originales et dont on n'a pas les gendarmes mais on arrive on en a deux des profs et c'est vrai que j'adore moi les penches originales on voit le dessin on voit mais les crayonnés et retouches on voit vraiment au travail d'artiste du dessinateur et quand je vois qu'il y en a que de plus en plus qui passent au numérique c'est certes plus facile pour eux c'est un certain confort mais ça perd de son charme de voir je veux dire un peu du travail artisanale quoi oui il ya peu le côté tactile du papier et comme vous lisez avec les retouches moi j'adore voir les planches quand il ya des coups de correcteur quand ça a été gratté ou le rasoir on va voler des cases complètes et ça je me trompe sur une case et rustiné par dessus c'est pas très c'est pas trop énervant ça quand vous arrivez à la fin de par exemple à la fin d'une planche et vous apercevez que et qu'on s'aperçoit qu'on a fait une erreur ou que ou que la planche est abîmée tout simplement non parce qu'après c'est ça pour moi ça fait partie du travail d'ailleurs ce que je fais souvent avant de je scanne ensuite mes planches pour les envoyer au coloriste la couleur est numérique mais je n'envoie jamais tout de suite donc la planche elle reste deux trois jours dans un point je ne touche plus et je la relis deux trois jours après d'accord il ya des erreurs de cadrage qui s'auto-vient ce qu'on n'avait pas vu sur le moment on est tellement focalisé sur sa planche on voit pas le truc tout de suite et c'est en relisant en ayant fait pour soi de quelques erreurs et après moi je me dis c'est normal ça fait partie de ce qu'on a satisfait de sa page parce qu'après c'est pas une fois que le fichier est imprimé dans l'album on pourrait imaginer qu'on refait des corrections quand il y a des réimpressions sur les albums je trouve ce serait pas mal honnête mais si par rapport aux premiers lecteurs qui l'ont acheté c'est à dire qu'ils n'ont pas eu le produit fini parfait et après nous on retouche derrière donc non touché avant et quitte à passer le double de temps sur une page à moi c'est même même arrivé de refaire une page complète d'accord et je ne vois pas ensuite prendre l'album et avoir tout le temps ça sous les yeux c'est une torture déjà quand je vois mes anciens albums c'est une torture je leur dessinerai tout mais c'est trop tard ce qu'on apprend tout le temps j'apprends encore des choses je suis encore des erreurs mon quarantaine d'albums dessiné mais je suis encore des erreurs et quand je reçois l'album imprimé je me dis ben non c'est comme ça qu'il fallait faire peut-être que si je suis tatillon après c'est vrai du professionnel aussi c'est vrai du professionnel qui voit je pense que la plupart des gens ne font pas forcément attention à ça un peu comme dans chaque professionnel dans son métier quoi oui oui c'est ça c'est parce que vous êtes professionnel nous après quand on lit la bande dessinée après il y a des acharnés après des acharnés qui sont alors c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui sont peut-être plus pointus mais ce sera peut-être plus sur des bd réalistes souvent historiques oui là c'est des passionnés du sujet et ils vont dire non sur cet avion là il y avait un boulon oui non mais après il ya certaines personnes c'est en passion de faire chez le monde aussi que donc non comme je suis très content de vous avoir rencontré merci beaucoup d'avoir accepté justement c'était c'était pas irréel on va dire mais je pensais pas en fait que c'est que c'était vous j'avais pas percuté par rapport au nom d'accord donc je suis ravi aussi vous a rencontré parce que j'étais moi je vous remercie encore quand j'avais vu votre votre vidéo je trouve que c'était une manière d'apporter d'approcher la bd qui donnait son avis c'était les bons positifs non mais non c'est plus facile c'était oui c'était dans les débuts c'est vraiment tout récent on a évolué un petit peu mais justement on attendait d'un peu d'avoir cette interview là pour pouvoir présenter la bande dessinée la dédicace donc on utilisera on va faire une vidéo sur l'ensemble du salon et puis on fera on utilisera cette ce moment partagé avec justement pour parler de cette dédicace et pour reparler des gendarmes justement avec plaisir comme entre lui et grand plaisir c'est moi qui vous remercie c'était vraiment c'était vraiment un bonheur c'est partagé vous pouvez voir donc la exposition sur l'épreuve c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501